Bonjour, je suis le Dr Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine. Au cours de cette vidéo, nous allons parler des misques de l'avant-bras. Les misques de l'avant-bras et quelques coupes horizontales passant au niveau de cette région feront l'objet de cette vidéo. Les misques de la mer, le retinaculum des fléchisseurs, le canal carpien et le retinaculum des extensaires feront l'objet d'une autre vidéo. Les misques de l'avant-bras, au niveau de l'avant-bras, trois loges constituent les 20 misques de l'avant-bras. Ces trois loges sont la loge antérieure ou ventrale, la loge latérale et la loge postérieure ou dorsale. La loge antérieure est constituée de huit misques répartis en deux plans. Ces deux plans sont séparés par une aponevrose. Ces deux plans sont un plan profond qui regroupe trois misques, un plan superficiel constitué de cinq misques. La loge latérale est formée de quatre misques. La loge postérieure est constituée de huit misques répartis également en deux plans. Un plan profond constitué de quatre misques et un plan superficiel qui regroupe quatre misques aussi. Commençons par les misques de la loge antérieure de l'avant-bras. Huit misques répartis en deux plans séparés par une aponevrose constituent les misques de la loge antérieure. Le plan profond regroupe trois misques et le plan superficiel est constitué de cinq misques. Voici une vue ventrale montrant les deux os de l'avant-bras, les os de la main et l'extrémité inférieure de l'articulation du coude. Le plan profond de la loge antérieure est séparé par les septum inter-osseux, encore appelé la membrane inter-osseuse. Les septum inter-musculaire postérieure que vous voyez ici. Le premier misque de la loge antérieure de l'avant-bras est représenté par le misque carré pronataire. Le deuxième misque est le misque long fléchisseur du pouce qui s'insère jusqu'au niveau de la base de la phalange distale du pouce. Le troisième misque est le misque fléchisseur profond des doigts. Le misque fléchisseur profond des doigts avec ses tendons qui vont dans chacun des doigts longs. Un septum sépare le plan profond du plan superficiel. Voici le septum qui descend, qui va séparer le plan profond du plan superficiel de la loge antérieure. Le plan superficiel de la loge antérieure est constitué par le misque fléchisseur superficiel des doigts constitué de deux chefs. Ici, nous voyons le chef humero-inner et le chef radial. Le deuxième misque du plan superficiel est le misque fléchisseur ulnaire du carpe. Voici, en vue latérale, le misque fléchisseur ulnaire du carpe. Le troisième misque est le misque rond pronataire. Ensuite, nous avons le misque fléchisseur radial du carpe. Le misque fléchisseur ulnaire du carpe. Le rond pronataire. Toujours le rond pronataire. Le fléchisseur radial du carpe. Le long palmaire. Un miscle inconstant. Qui va s'insérer sur le retinaculum des fléchisseurs. Voici une vue inférieure qui nous montre l'ensemble des tendons des fléchisseurs au niveau de la loge antérieure. Vous remarquez que ces différents tendons passent dans un tunnel ostéofibré, qui est le canal carpien. Voici, en place, le septum intermusculaire latéral et un fascia sous-quitané ferme la loge antérieure de l'avant-bras. Maintenant, passons aux quatre miscles de la loge latérale de l'avant-bras. Voici toujours la vie ventrale des os. Le premier miscle de la loge latérale est le miscle supinataire. Ensuite, nous avons le court extenseur radial du carpe. Le long extenseur radial du carpe, qui détermine les glabes au niveau de l'avant-bras, qui descend jusqu'au niveau du processus styloïde pour se terminer au niveau des os du carpe. Nous avons le miscle brachioradial. Donc, en vue latérale, le miscle brachioradial. Donc, voici les quatre miscles de la loge latérale en vue latérale. Nous voyons en vue latérale le miscle supinataire. Le court extenseur radial du carpe, avec son long tendon au niveau de l'extrémité inférieure. Le court extenseur radial du carpe. Le long extenseur radial du carpe, pardon. Le brachioradial. Et voici la disposition de ces quatre miscles de la loge latérale en vue dorsale. Donc, les quatre miscles de la loge latérale. Nous reconnaissons le supinataire. Le court extenseur radial du carpe. Le long extenseur radial du carpe, avec son tendon. Le muscle brachioradial. Le muscle brachioradial. Qui a un long trajet aussi. Un fascia sous-quitané ferme la loge latérale. Donc, vous voyez le fascia sous-quitané qui va fermer cette loge latérale de l'avant-bras. Donc, voici en vue latérale, le fascia sous-quitané. Et en vue ventrale, le fascia sous-quitané qui ferme la loge latérale au niveau de l'avant-bras. Maintenant, voyons la loge postérieure de l'avant-bras. La loge postérieure de l'avant-bras est constituée de huit miscles répartis en deux plans. Un plan profond, constitué de quatre miscles. Qui sont des miscles propres du pouce et de l'index. Un plan superficiel, qui est lui aussi constitué de quatre miscles. Qui sont des miscles extensaires des doigts, du cinquième doigt, du quart et du petit doigt. Voici une vie dorsale avec le septum intermusculaire postérieur ou dorsal. Le septum intermusculaire latéral et la membrane interosseuse. Le plan profond de la loge postérieure est constitué par le long abducteur du pouce. Le court extensaire du pouce. Le long extensaire du pouce. L'extensaire propre de l'index. Et voici la situation du supinataire en pointier, qui est un miscle de la loge latérale. Le miscle inconnait. Au niveau du plan superficiel, est le premier miscle de ce plan. Le deuxième miscle du plan superficiel de la loge postérieure est le miscle extensaire ulnaire du carpe. Le miscle extensaire ulnaire du carpe. L'extensaire propre du petit doigt. Et le muscle extensaire du doigt de la main. avec ses quatre tambons. Que vous voyez ici. Le miscle du plan superficiel de la loge postérieure est recouvert par un fascia sous-quitané. Donc voici le fascia qui ferme le miscle superficiel de la loge postérieure. Maintenant en vue latérale, le miscle de la loge postérieure avec le plan profond et le plan superficiel. Donc voyons maintenant quelques coupes horizontales de trois loges de l'avant-bras. Donc c'est une coupe qui commence depuis le haut et qui va descendre progressivement. Donc voici la coupe au niveau de l'avant-bras montrant les différents compartiments et les différents miscles qui situent. Donc voici la loge intérieure. Vous voyez la loge intérieure. Le plan profond où nous pouvons reconnaître le fléchisseur profond des doigts. Le plan superficiel où nous voyons le premier miscle qui est le fléchisseur superficiel des doigts. Le fléchisseur ulnaire du carpe. Le miscle rond pronataire. Le miscle fléchisseur radial du carpe. Le miscle long palmaire. Voici la loge latérale. Voici la loge latérale. Le miscle brachio-radial. Le miscle long extenséur radial du carpe. Le miscle court extenséur radial du carpe. Et voyons à présent sur cette coupe la loge postérieure. Dans la loge postérieure, nous reconnaissons le miscle inconnait. L'extenseur ulnaire du carpe. L'extenseur propre du petit doigt. L'extenseur des doigts de la main. Et la coupe continue à descendre au niveau de l'avant-bras. Avec les trois loges que nous pouvons reconnaître. au niveau du coude. Donc voici une coupe où nous pouvons voir la loge intérieure. qui est bien délimitée par les septomes. Le plan profond de la loge intérieure. constitué par le fléchisseur profond des doigts. Le fléchisseur du pouce. Et dans le plan superficiel. Nous avons le fléchisseur ulnaire du carpe. Toujours au niveau du plan superficiel. Nous avons le fléchisseur superficiel des doigts. avec ses deux chefs. Le long palmaire. Et le fléchisseur radial du carpe. La loge latérale. Bien délimitée également. Avec le muscle brachioradial. Le long extenseur radial du carpe. Le court extenseur radial du carpe. Et enfin, la loge postérieure. située dorsalement au niveau des désos. Nous avons le plan profond. qui est constitué par le long extenseur du pouce. Le court extenseur du pouce. Le long abducteur du pouce. Et le plan superficiel. est constitué par l'extenseur ulnaire du carpe. L'extenseur propre du petit doigt. Et l'extenseur du doigt de la main. Et l'extenseur du doigt de la main. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir pour une prochaine. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.